Le Cantique des Cantiques est un poème d'amour souvent assez cru, en fait, et il a bien failli ne pas être intégré à la Bible. Pourtant, certains rabbins et certains théologiens de l'Église le plaçaient au-dessus de tout, l'appelant le livre Saint des Saints. D'autres trouvaient que ce livre n'avait pas sa place dans la Bible et qu'il méritait plutôt une interdiction au moins de 18 ans. Les Églises étaient alors comme la télévision maintenant. On pouvait montrer des scènes de massacre absolument épouvantables aux informations, à l'heure où tout le monde mange en famille. Mais la moindre scène de sexe est absolument invisible, interdite à la télévision, à cette heure-là. Mais finalement, le Cantique des Cantiques a été intégré officiellement à la Bible, dès le IIIe siècle, parce qu'effectivement, c'est une magnifique, une profonde méditation sur l'amour fou de Dieu pour la personne humaine et l'amour fou de l'homme pour son Dieu. L'alliance de la grâce et de la foi est une histoire d'amour. L'histoire de Dieu qui cherche l'homme, comme Roméo cherche Juliette, et l'histoire de l'homme qui cherche son Dieu, son bonheur et sa vie. Et c'est de cela que parle ce texte que je vais vous lire ce matin, un poème d'amour qui dit « La beauté, la sainteté, d'abord de l'amour humain en ce monde, mais aussi l'incroyable beauté de l'amour de Dieu. » L'amour humain est bien digne de servir de parabole à cette alliance qui est en fait celle d'un amour fou entre l'homme et son Dieu. Donc je vous propose au chapitre 3 du Cantique des Cantiques de Salomon, paraît-il, les quatre premiers versets. Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lève donc et je fais le tour de la ville, dans les rues et sur les places, je cherche celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus jusqu'à ce que j'ai pu l'introduire dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour prendre un temps de méditation personnelle sur cette écriture, je vous propose de chanter ensemble le cantique numéro 399, dans le petit recueil louange et prière. ce cantique 399, « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. » « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. » « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. » « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. » « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. » « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. » « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. » « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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